Ségolène Royal a retrouvé l'amour et est heureuse dans sa vie. Elle a fait quelques confidences sur le sujet dans les colonnes de Paris Match. L'amour au grand jour. La rentrée a été chargée pour Ségolène Royal qui a rejoint l'équipe de Cyril Hanouna dans Touche Pas à Mon Poste. La femme politique y présente une chronique hebdomadaire dans laquelle elle répond à des questions sur des sujets bien précis, tels que l'inceste et les agressions sexuelles sur mineurs. Et si elle semble ravie de ce nouveau poste, elle est aussi comblée côté vie privée et ne s'est ne cache plus. L'amour est au rendez-vous pour Ségolène Royal assez discrète sur sa vie privée depuis sa séparation avec François Hollande, l'ancienne candidate à l'élection présidentielle de 2007 coule des jours heureux avec son compagnon depuis trois ans, Bruno Collement. Ce dernier est docteur en économie, membre de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts en Belgique et est également enseignant à l'université et auteur de plusieurs livres. Le couple peut parfois être aperçu, main dans la main, tout sourire dans les rues de Paris comme on peut s'en rendre compte dans les colonnes de Paris Match aujourd'hui. Visiblement épanouie, elle se confie auprès de Laurence Ferrari dans un long portrait. Ségolène Royal, femme et mère satisfaites si elle ne s'étale pas sur son couple, elle ne cache pas sa joie actuelle. Je vais bien, essentiellement car mes enfants vont bien, confie-t-elle, désireuse de protéger son ami. La mère de famille est toujours très fière de ses quatre enfants, qu'elle a et ouse avec son ancien compagnon, François Hollande. Après leur séparation sur fond de scandale, ils ont appris à collaborer en tant que parents. En septembre 2018 ils ont même assisté au mariage de leur fils aîné, Thomas. Ségolène Royal est très proche de ses enfants qui lui procurent beaucoup de bonheur. Tous les quatre ont travaillé dur et sont épanouis dans leur vie personnelle. Ils sont tendres avec moi. Si est-il tellement précieux, malgré le temps donné aux autres par mes fonctions politiques, d'avoir ce sentiment maternel accompli, conclue-t-elle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501